En couple depuis une dizaine d'années avec Adrien, son amoureux, Sofia et Saïdi s'est confiés sur cette relation qu'elle a longtemps souhaité tenir secrète. La comédienne révèle la clé du succès d'une histoire d'amour qui dure. Pour vivre heureux, vivons cachés ? Ce n'est pas Sofia et Saïdi qui dira le contraire. Celle que l'on a découverte dans la troisième saison de la Star Academy sur TF1 est plutôt discrète sur sa vie privée. En couple depuis 14 ans avec un certain Adrien Gallo, ce n'est que récemment que l'on a pu mettre un visage sur ce nom. A nos confrères de télésar, la comédienne explique que si y est-il un choix mûrement réfléchi. J'ai appris à dissocier les moments où je m'expose pour mon travail et ceux qui relèvent de la vie privée, début-t-elle. Et d'insister, je veux continuer à mener une vie simple, je tiens à préserver mon cocon. Cette volonté est sans doute née au moment de la Star AC, en 2003, où nous étions filmés toute la journée, où tout était public. Inconsciemment, je pense que j'ai voulu protéger mon jardin secret par la suite. Je ne montre que mon travail. Sofia et Saïdi a finalement lâché du lest avec le temps et a accepté de prendre la pause avec celui qui partage sa vie. Toujours à Télestar, elle s'explique sur cette décision prise tardivement. En 14 ans, il existe peu de photos de nous deux en public. Ça m'a semblé essentiel pendant toutes ces années de nous préserver du chahut médiatique, assure l'actrice. Puis d'analyser, je crois que j'ai bien fait parce qu'après toutes ces années je suis toujours aussi heureuse et amoureuse de lui. Celle qui s'était inclinée face à Elodie Frégé lors de la Star AC 3 est épanouie en amour et ne manque pas de le faire savoir. L'année dernière, dans un entretien accordé à nos confrères de nous deux, elle parlait brièvement de son précieux équilibre. Je vis dans un appartement parisien avec le même chéri depuis très longtemps. Cette année, ça fera 13 ans que nous sommes ensemble. Je suis très dévoué à mon travail, mais aussi à mes moments de repos, de reconnexion, précisez-t-elle. Sophia rencontre Adrien Gallo en 2008, alors qu'elle participe à la comédie musicale Cléopâtre. Adrien évolue en tant que danseur pour ce spectacle et s'y est-il le coup de foudre. Sportif de haut niveau dans la gymnastique aérobique à l'origine, il décide finalement de se tourner vers la danse. Pour Rub Mag, comme le rapportent nos confrères de gala, il se souvenait, jouer avec Madonna au Stade de France restera aussi une expérience inoubliable dans ma carrière. Pas timide sur sa relation avec Sophia, le jeune homme se laissait même aller à une déclaration. Ma plus grande inspiration à ce jour est ma femme. Non seulement pour la personne qu'elle est, mais pour la multitude de couleurs et de talents qu'elle utilise dans son art. Indiquait-il plus amoureux que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada